Avec André Joffre, bonjour André Joffre. Bonjour Denis. Alors vous êtes vraiment vous un homme du solaire, militant de l'énergie solaire depuis 35 ans, dans vos Pyrénées orientales, où d'ailleurs je crois qu'à la fin du siècle dernier, il y avait un prêtre qui s'appelait le Padré Himalaya. Pourquoi ? Parce qu'il était très très grand et qui était un des premiers à fabriquer quoi ? Tout à fait, il a construit le premier four solaire industriel et il cherchait à faire du diamant artificiel, de la dynamite et il travaillait avec les services secrets français. Ça a été le premier four qui a été reconstruit l'été dernier. Et donc on peut visiter aujourd'hui, lorsqu'on vient dans les Pyrénées orientales, c'est à Sored et on peut visiter et faire des expérimentations, faire fonctionner le four. Alors vous êtes à la tête d'un bureau d'études indépendant qui s'appelle Texol et puis aussi le président du pôle de compétitivité d'Herbi sur l'énergie solaire. J'ai presque envie de dire aussi, d'abord, on parlera d'actualité, mais l'énergie solaire, combien de divisions en France ? Parce que quand on regarde l'énergie solaire dans la part de la production électrique, alors on a le nucléaire, évidemment qui est dominant, chiffre 2016, 72%. L'hydraulique 12%, le gaz 6,6%, l'éolien pas loin de 4% et le solaire 1,6%. Et en même temps, ça n'arrête pas de bouger. Oui, c'est ça. En fait, en France, on a aujourd'hui des volumes qui sont assez convenables, notamment cette année en 2017. 2016 a été une année quand même un petit peu modeste en matière de volume, de panneaux solaires installés. Mais au niveau mondial, en fait, les choses cheminent de façon extraordinaire. C'est-à-dire que la progression, elle est très très forte. Des pays comme les États-Unis, où l'électricité est vendue plus cher sur le réseau, effectivement, se développe très très vite, la Chine également. Et donc, on s'aperçoit que le solaire est devenu, dans beaucoup de pays, une énergie rentable. C'est le cas de l'Afrique également, sur lequel, enfin, une perspective s'ouvre pour pouvoir donner de la lumière à tout ce pays qui est connecté du réseau. Alors maintenant, André Joffre, quand on est en Allemagne et qu'on paye le double, le kilowattheure, on s'y intéresse beaucoup plus. C'est pour ça qu'ils ont aussi une avance en trop. D'ailleurs, à ce sujet, André Joffre, comment se porte l'industrie allemande en matière solaire ? Alors, l'industrie allemande connaît cette semaine un grave incident avec l'entreprise Solar World, qui était une des principales entreprises qui restait encore sur le marché allemand, qui a déposé son bilan. C'est une entreprise qui a perdu 90 millions d'euros à peu près en 2016 pour un chiffre d'affaires de 300 millions. Donc, on voit que c'est quand même très important. Et en fait, elle subit de plein fouet la concurrence chinoise ou des pays asiatiques. Il faut savoir que les Chinois ont énormément investi dans le solaire. Ils ont investi à peu près 90 milliards de dollars ces dernières années, ce qui les met effectivement à la tête d'industries extrêmement puissantes et dont les prix de revient sont sans cesse revus à la baisse. Ce qui explique que nous, on a aussi très peu, on va dire, d'entreprises qui fabriquent des panneaux solaires en France. Voilà. Mais en fait, on a en France une industrie qui est plutôt localisée sur le haut de gamme, avec, je pense, des boîtes comme Sunpower à Toulouse, par exemple, qui font les meilleurs produits au monde, ou Photowatt en région Rhône-Alpes. On a aussi des startups qui travaillent sur des nouvelles cellules, etc., qui sont intéressantes. Et puis, on pense, bien sûr, à nos amis de Cilia, qui sont en Bretagne et qui ont aussi une période difficile en ce moment, et qui recherchent un repreneur. Et on espère qu'ils vont la retrouver bientôt. André Joffre, donc, avec nous. On a eu une hérésie avec les bâtiments en verre. C'est complètement dingue. Disons de la technologie. Chaudière. La technologie qui a été d'ailleurs initiée un peu ici, à la maison de la radio, avec d'immenses vitrages en façade. Effectivement, lorsqu'ils sont orientés au sud, ce sont de véritables outils architecturaux. C'est magnifique, parce qu'on a une très belle vue, etc. Mais par contre, on a des apports solaires qui sont beaucoup trop importants. Et donc, effectivement, tous les dispositifs qui permettent d'opacifier un petit peu ces vitrages et de capter une partie de cette énergie pour la transformer en électricité, ou en chaleur, d'ailleurs, c'est un bon concept. Alors, on prend les offres. Oui, alors, plus près de chez nous, dans les Pyrénées, près de Font-Romeu, une entreprise française, la CNIM, est en train de construire une centrale de 8 MW. Donc, c'est en cours. Et donc, c'est une centrale dite de type Fresnel. Et donc, sur plusieurs hectares, évidemment, on est en train de déployer ces miroirs. Et elle sera visible, je pense, d'ici la fin de l'année. Alors, je reviens sur le photovoltaïque. Les rendements, ça va être entre 8 et, on va dire, 20% aujourd'hui sur les panneaux photovoltaïques. Bon, on sait qu'il y a aussi le problème du stockage. Donc, qu'est-ce qu'il y a à résoudre ? Parce que c'est quand même une énergie intermittente, quoi qu'il arrive. Oui, sur les panneaux solaires, on sait que le rendement de 20%, il va être multiplié par 2 à peu près, je dirais, d'ici deux générations. Et quant à, bon, 30 ans plus tard, peut-être, sauf si c'est une rupture technologique, on pourra atteindre encore 70-80%. Donc, on sait qu'on a un potentiel devant nous de multiplication par 3 ou par 4 du rendement à long terme. Bon, aujourd'hui, malgré tout, avec 20%, c'est déjà considérable. 20% de l'énergie qui est transformée en électricité. Il faut savoir qu'un moteur thermique transforme 30% seulement de l'énergie en énergie mécanique. C'est en train d'écliver aussi. Voilà, donc, c'est tout à fait convenable pour l'instant. Mais on va faire des progrès, ils sont programmés, je dirais. Alors, ce qui est important, c'est surtout la baisse des prix. Parce qu'on a eu, dans cette période-là, depuis 10 ans, en fait, où on peut considérer que le solaire s'est vraiment développé de façon régulière, on a les prix qui ont baissé, qui ont été divisés par 8 à peu près. Ce qui est exceptionnel, parce qu'en fait, il ne faut pas considérer le solaire comme un produit industriel, mais plutôt comme un produit du monde de l'électronique, en fait. Et en fait, un panneau solaire, ce n'est rien d'autre que des puces électroniques comme celles que nous avons dans nos téléphones. Et donc, nous suivons la fameuse conjecture de Moore, en fait, qui veut que tous les 18 mois, on double la performance à prix égal. Eh bien, c'est un peu la même chose qui se produit dans le solaire. Les prix ne cessent de diminuer et ils continueront de diminuer. Donc, on va avoir en fait, d'ici quelques années, des panneaux solaires qui ne coûteront presque plus rien. Ou disons, le prix de la pose, mais ça deviendra un peu comme un double vitrage, quelque chose de banal. Voilà. Toutes les maisons seront équipées de panneaux solaires, on ne se posera pas la question. Alors là, on parle du photovoltaïque, mais je reviens un tout petit peu sur le thermique, parce que fabriquer de l'eau chaude, moi, je peux vous l'assurer, vous rentabilisez votre affaire en 6 ans. Pourquoi aujourd'hui, contrairement, mettons, à Barcelone, pas contrairement aussi en Espagne ou d'autres pays, ce n'est pas obligatoire d'avoir donc du thermique dès que vous avez un nouveau bâtiment qui se construit ? Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, le monde de l'énergie en France est assez contraint, il est assez structuré, centralisé. Bon, c'est vrai que c'est d'autant plus performant, le solaire thermique. Iné, voire centralisé, c'est ça. Vous avez vu que peut-être un nouveau président veut s'attaquer à ce genre de choses. Oui, bien sûr. Donc, c'est très important que le solaire thermique, parce qu'en fait, on réduit les émissions de gaz à effet de serre, on remplace souvent du pétrole, du fuel ou du gaz. Donc, je veux dire, c'est très, très important de pouvoir faire ça. On peut vivre au solaire dans la partie sud de la France, c'est la moitié de l'année. Et on économise à Paris, dans des logements sociaux, presque la moitié de la consommation d'énergie. Et on le voit bien, André Joafranco, que les gens, aujourd'hui, souhaitent devenir acteurs de leur énergie. Peut-être pas tous, mais en tout cas, ils ont été aussi de leur information avec les réseaux sociaux. Donc, c'est-à-dire, il s'agit d'agir après, au bon moment, sur leurs appareils, en produisant de l'électricité. Donc, deux choses, soit de la revente, ou bien, et là, c'est vraiment l'actualité, l'arrêté sur l'autoconsommation qui est sortie la semaine dernière. Voilà, c'est un arrêté qui fait suite à une ordonnance, etc. Il y a eu pas mal de textes qui ont été publiés depuis un an, dans le droit fil, d'ailleurs, de la loi sur la transition énergétique. Et en fait, cet arrêté, il permet notamment de délivrer des primes, des subventions pour les personnes qui vont acheter des installations solaires, non pas pour vendre sur le réseau, mais pour consommer eux-mêmes cette électricité. Et cette aide sera de l'ordre de, à peu près, ça va varier sur la puissance, mais en gros, 1200 euros lorsqu'on aura une installation de 3 kilos par exemple. Faire attention, justement, de ne pas avoir une installation, la vidéo avec Frédéric Danré, qui est trop importante, parce qu'on vous vend parfois des kits, si vous voulez, et vous n'allez pas forcément l'utiliser complètement. C'est ça. Alors, en fait, il faut savoir que dans l'autoconsommation, on peut faire des choses modulaires. On peut avoir des besoins aujourd'hui qui sont assez limités. Et puis demain, par exemple, parce qu'on aura acheté une voiture électrique, par exemple, on pourra augmenter la puissance. Et tout ça, en fait, va évoluer. On sent bien que l'écosystème, en fait, de l'automobile, du déplacement, de la mobilité, est en train de rejoindre l'écosystème de l'habitat. Alors, le réseau demain, ça, c'est tout à fait intéressant. Donc, on a ce réseau, donc, Basse Tension, qui est Enedis. C'est très curieux de voir, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, c'était les seigneurs, c'était le nucléaire et EDF. Là, ils sont un petit peu déprimés avec le mur de date qu'ils vont avoir. Bon, l'électricité, le coût, on peut vous le dire. C'est vrai que ça va monter, quoi qu'il arrive. Et puis, donc, les lignières du réseau. Et maintenant, justement, c'est ce réseau-là parce qu'il va falloir mettre de l'intelligence un petit peu partout. Qu'est-ce que ça va être demain pour vous, votre vision à vous ? En fait, le réseau, il est effectivement essentiel pour les énergies renouvelables comme il est essentiel pour l'énergie en général, pour l'électricité en général. Mais en fait, ce qui est nouveau, c'est que le digital est venu un petit peu apporter un supplément d'âme au réseau. On peut faire beaucoup plus de choses qu'on ne faisait jadis. Par exemple, si vous avez une voiture solaire, vous pourrez la recharger bien sûr chez vous, avec votre propre installation. Mais que lorsque vous allez vous déplacer, vous allez vous raccorder à 10 km de là sur une borne publique, eh bien, vous pourrez demander à ce que l'électricité de votre maison, votre électricité solaire, soit transportée, soit livrée dans cette borne. Ça veut dire que ça va être de l'autoconsommation mobile, en quelque sorte ? C'est ça, tout à fait. Et en fait, bon, ça, on n'est pas tout à fait encore légalement dans les possibilités, mais on sent bien que ce sont des pistes qu'il va pouvoir faire. Techniquement, on sait le faire. Ce qui va changer, c'est qu'il faut faire coller la consommation à la production. Exactement. Les fameuses heures creuses, tout ça, ça va basculer. Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez, avant, on faisait la lessive, par exemple, quand il faisait beau temps, parce que tout simplement, il fallait faire sécher le lèche. Eh bien là, on fera pareil. On fera la lessive quand il fait soleil, parce que tout simplement, l'électricité sera moins chère. Donc là, j'ai vu aussi au salon de l'habitation qu'il y avait des startups qui étaient déjà là-dessus, et qui vont vous vendre des boîtiers pour pouvoir automatiquement, après, pouvoir déclencher vos appareils au bon moment. Tout à fait. On pourra, par exemple, effacer surtout aux heures de pointe. Par exemple, pour reprendre toujours l'histoire de la mobilité, il y avait au salon de l'auto, une société électrique étrangère qui est présentée avec une voiture électrique. Et donc, cette voiture électrique, quand vous arrivez chez vous le soir, vous la raccordez sur votre maison. Et en fait, la batterie de la voiture devient un élément du système. C'est-à-dire que pendant les heures de pointe, le soir vers 19h, on se déconnecte, la maison se déconnecte du réseau, et puise l'énergie nécessaire dans la batterie de la voiture. Et ensuite, lorsque le courant revient et est bon marché, eh bien, on recharge la voiture. Alors, je n'ai pas encore eu le temps de le dire, mais c'est vrai que vous avez les points à faux énergie qui sont extrêmement importants. Tout le boulot de l'ADEME, disons-le, qui est dessus depuis de très, très nombreuses années, ils font un sacré boulot également. Dans le monde agricole, il y a vraiment des possibilités très importantes, c'est les serres. Les serres agricoles, vous savez que souvent, dans le midi, on peignait les serres en blanc pour éviter qu'il y ait trop de lumière à l'intérieur. Et bien, on peut, au lieu de faire ça, mettre des panneaux solaires sur le toit des serres, du moins sur une partie, pour pouvoir réduire l'ensoleillement à l'intérieur des serres. Et ça, en fait, vous voyez, c'est une possibilité de développer de l'agriculture, y compris au-delà de la Méditerranée, puisqu'on cultive de l'agriculture dans les périphéries des oasis, etc. Et donc, on pourrait utiliser ce type de serres pour cela. Et pour revenir aux grandes surfaces, avec les ombrières, on va dire, entre autres, de parking, ça peut être demain aussi un argument commercial ? Oui, absolument, parce que les grandes surfaces, elles n'ont qu'une envie, c'est de faire venir des clients chez eux. Ah bon ? Et donc, ce qu'elles proposeront, bien entendu, c'est de pouvoir recharger votre voiture grâce à l'énergie solaire. Et pendant que votre voiture se rechargera, vous irez faire les courses. Voilà, donc on est sur un champ de paradigme, entre un réseau, donc, voilà, pendant très longtemps, on a eu cette énergie extrêmement centralisée, et là, c'est en train de bouger. Tout à fait. En fait, si vous voulez, la messe, elle est dite, pour tout dire. On est simplement dans des périodes d'adaptation, comme le dit le président de la République, qu'il va falloir donner du temps, on ne peut pas désespérer tout le monde. Jadis, on ne pouvait pas désespérer bien en cours aujourd'hui, on ne peut pas désespérer les tenants de l'énergie centralisée, parce que c'est des milliers d'emplois. Bien sûr, oui, c'est normal. Mais bien entendu... 220 000 personnes dans le nucléaire, quoi. Évidemment, mais l'évolution des choses, elle est là, quoi. C'est une question d'accompagnement. Et la batterie. Et la batterie qui arrive, évidemment, et qui va... Bon, alors, les batteries n'ont pas diminué au même rythme que les panneaux solaires, mais enfin, depuis 10 ans, les batteries ont été divisées par 5, quand même, ce qui est pas mal, le prix des batteries. Donc, ça va continuer, là aussi, parce qu'il y a énormément de recherches, énormément d'investissements, avec des usines de plus en plus importantes. Et phénomène nouveau, ces investissements ne sont pas uniquement en Asie, ils sont aussi aux Etats-Unis. Et juste un tout petit mot, je reviens sur les panneaux photovoltaïques, pas nécessaire de les inclure complètement dans les toits, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de problèmes, d'incendies, etc. Absolument. Aujourd'hui, c'est la fin, avec la dernière arrêtée, c'est la fin de l'intégration au bâti. Ça a été fait, l'intégration, pour essayer de limiter l'utilisation du solaire. Eh bien, voilà, ça aussi, c'est un signe. Je crois que maintenant, le solaire, ça s'est développé. Le législateur a été assez responsable de ça, donc, à l'époque, il faut bien le dire. Alors, merci beaucoup. Alors, on ne peut pas, on ne voit plus tout dire, mais voilà, vous avez plein d'éléments sur le site de CO2 Mon Amour, avec Anne Gouzon qui a rempli le site. Merci à vous, André Joff, merci Christian Schaeffer. Merci Camille Blanès et Xavier Pestudia, donc, qui a réalisé cette émission, et Muriel Pérez. La semaine prochaine, ah ouais, ça va être la fête de la nature, dites donc. Après, il faut que ce soit toutes les semaines aussi, cette affaire-là. Eh bien, je vais vous emmener en baie de Somme. Et en baie de Somme, je suis rencontré des gens que j'ai connus à l'époque, ils avaient 12 et 14 ans, ils en ont 36 et 38. Ça ne nous rajeunit pas les chanteurs d'oiseaux. Ce ne sont pas que des imitateurs d'oiseaux, ce sont en fait des dialogues avec les oiseaux. Donc voilà, pour la fête de la nature, pour le 20 mai, ce sera ça, le podcast, vous en avez l'habitude, la rediffusion entre 5h et 6h du matin, et puis la Toulibon Petit Loup, demain à 19h55. CO2, mon amour, avec le WWF.